Bonjour à tous et bienvenue au centre vidéo. Aujourd'hui on va parler de digital nomades, mais pas que. En fait, j'ai prévu de parler de beaucoup plus de choses à la base, les digital nomades, mais également de certains expatriés qui sont totalement dans l'illégalité sans le savoir, pour certains du moins. Il y en a qui le font ouvertement, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Alors ces expatriés, il y en a plusieurs dans différentes catégories. Ça peut être des propriétaires de condominiums, ça peut être des étrangers qui sont mariés officiellement avec une Thaïlandaise, ça peut être des blogueurs, ça peut être des gens qui créent des sites en ligne, ça peut être des gens qui achètent de l'artisanat et qui les vendent ensuite dans d'autres pays, qui font un peu de l'export de certains produits thaïlandais, ça peut être des youtubeurs. Donc voilà, mais je pense que ce serait beaucoup trop long comme vidéo. Je vais faire ça pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment parler de digital nomades, on va un petit peu débroussailler, défriser certains, mais on va débroussailler le terrain. Et croyez-moi que ça va faire un peu mal, 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 mais c'est un mal nécessaire. Je pense que la prochaine vidéo fera encore plus mal. Mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur les digital nomades. Alors, ça fait pas mal de temps qu'on parle du visa, le fameux visa digital nomade. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce terme ? Un visa pour des digital nomades ? Alors, qu'est-ce que c'est un digital nomade ? Un digital, effectivement, il travaille dans tout ce qui est numérique, d'accord, il travaille en ligne généralement, mais nomade, ça veut dire quoi nomade ? Nomade, est-ce que c'est sédentaire ? Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été à la bonne école, mais pour moi, un nomade, c'est quelqu'un qui voyage en permanence, qui ne reste pas au même endroit. Donc, demander un visa pour les digital nomades, mais il existe déjà ce visa. Il existe depuis longtemps. On appelle ça exemption de visa, ou on appelle ça, à la rigueur, visa touristique. Pourquoi ? Parce qu'un vrai digital nomade, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rester quelques jours, voire quelques semaines au même endroit, et ensuite, il va changer de pays. Et d'ailleurs, les autorités sont conscientes de ce terme, de ce fait de digital nomade, ils acceptent tout à fait, ils n'iront jamais dans un co-working ou dans un appartement en disant, t'es un digital nomade, tu travailles de manière illégale. Non, parce que ces digital nomades avaient déjà une activité avant d'arriver en Thaïlande, on va prendre l'exemple d'un bloc de voyage, donc ils ont déjà fait plusieurs pays avec un bloc de voyage. Ensuite, ils transitent par la Thaïlande, où ils continuent à animer leur bloc de voyage. Et ensuite, ils partent dans un autre pays, quelques jours ou quelques semaines après, ils partent dans un autre pays pour continuer leur bloc de voyage. Alors, c'est vrai, entre-temps, il y a eu le Covid. Ah ben oui, il y a eu effectivement des vrais digital nomades qui se sont retrouvés bloqués en Thaïlande et qui n'ont pas pu quitter le pays. Il n'y a pas de problème, ils se sont adaptés. Il y a eu des reportages très intéressants. Et puis, bon, je pense que ça a un peu monté la tête à certains avec ce concept de digital nomade qui se sédentarise. Je suis désolé, un digital nomade qui se sédentarise, qui reste en Thaïlande pour plusieurs mois, plusieurs années, on appelle ça un travailleur en ligne. Un travailleur en ligne a besoin d'un visa. Un travailleur en ligne a besoin d'un permis de travail. Alors, arrêtez de rêver par rapport à tous ces visas où on dit, ça y est, il y a bientôt le Smart Visa. Je me rappelle, il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans, on parlait du Smart Visa. Je mettais déjà en garde à l'époque en disant, arrêtez de déconner. Le Smart Visa, c'est un visa qui est chapeauté par le BOI, le Board of Investments. C'est vraiment un truc, déjà réussir à avoir un agrément du BOI, il faut être costaud, il faut vraiment avoir des fonds, il faut avoir un projet, il faut avoir vraiment une comptabilité. C'est un truc carré. Donc, le Smart Visa, effectivement, a été réservé à, je ne vais pas exagérer en disant élite, mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont costauds. Ça n'a rien à voir avec le concept du simple digital nomade qui a envie d'être webmaster pour travailler à distance ou qui travaille un petit peu sur des histoires de crypto ou qui fait des petites formations en ligne. On en a vu, là, des gens qui font des sessions de yoga, de l'éveil personnel. Enfin, voilà, il y a des tas d'options qu'utilisent les digital nomades, mais ça n'a rien à voir avec un travail en ligne qui permet d'obtenir un permis de travail. Alors, d'accord, d'accord, les autorités, depuis quelques temps, elles n'ont pas été à chercher et à massacrer un petit peu tous ceux qui travaillent en ligne. Il y a eu certains laxismes. Alors, les gens ont parlé de zones grises. Pas tout à fait d'accord avec ce terme parce que pour la Thaïlande, c'est clair, digital nomade, c'est des gens qui ne sont que de passage. Donc, tous ceux qui sont restés en Thaïlande, qui sont en Thaïlande depuis des années en réclamant ce statut. Oui, mais moi, je suis digital nomade. Je navigue dans un flou juridique, donc je suis tranquille. Non, ce sont des travailleurs en ligne. Pour l'instant, les autorités ne se sont pas penchées de trop sur le cas ou ne s'étaient pas penchées sur le cas en particulier. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps et depuis pas longtemps ? D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo jeudi. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo jeudi, je vous ai dit, attention, cette vidéo est importante par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Et effectivement, jeudi, je vous expliquais qu'il y avait des nouveaux visas qui étaient mis en route, les visas LTR, Long Term Residence, les visas de 10 ans avec permis de travail. Et au sein de ces visas, il y a une place, il y a une variante dédiée aux travailleurs en ligne. Alors, je vous ai dit, allez voir ma vidéo de jeudi. Si vous voulez voir, je vous mets le lien qui apparaît en haut de l'écran quelque part ou en bas dans la description. J'ai expliqué qu'effectivement, pour obtenir ce statut, il y avait besoin de prouver des fonds, il y avait besoin d'investir. Voilà, on ne donne pas un visa de 10 ans avec un permis de travail comme ça, aussi simplement. Alors, même chose, les preuves que les choses bougent, du côté du visa élite. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se réfugient derrière le visa élite en disant, je travaille, je bosse, et tout le bazar, et j'ai pris un visa élite, comme ça, je suis pépère chez moi. Les autorités savent très bien qu'il y a des gens qui passent par un visa élite pour ensuite travailler tranquillement, discrètement, illégalement. Ça, c'est clair. Et, nouvelle aussi, c'est qu'ils viennent de sortir un visa, un nouveau visa élite qui permet, effectivement, il faut prendre le visa de 10 ans ou 20 ans, 1 million ou 2 millions. Il faut également investir jusqu'à 1 million de dollars, je crois. Et à ce moment-là, vous pouvez recevoir un permis de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi c'est tellement important ? Mais ça veut dire que la Thaïlande, depuis qu'il y a eu Covid, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. La Thaïlande s'est rendue compte, les autorités se sont rendues compte, que le travail en ligne était vraiment quelque chose d'avenir. C'était vraiment... D'ailleurs, au niveau des administrations, je vois mon épouse... Enfin, avec nos sociétés, on avait pas mal de démarches à faire, administrativement. Bon, c'est mon épouse qui s'en occupe pour soit les visas, que ce soit les permis de travail, que ce soit pour les douanes, que ce soit pour plein de trucs au niveau du BOI. Il y avait beaucoup de choses où il était en permanence dans les administrations. Et puis, avec le Covid, ils ont commencé à créer des applications. Et c'est pour ça qu'ils sont à la recherche aussi d'experts. Je vous l'ai dit dans ma vidéo de jeudi, ils recherchent des experts en informatique pour créer des blockchains, pour travailler des agences d'État. Donc, c'est justement pour essayer de mettre en place tout un système de travail en ligne, parce que c'est l'avenir, clairement. Et donc, mon épouse, depuis deux ans, elle va de moins en moins dans les administrations. Il y a plein d'applications et de sites qui se sont créés. Et maintenant, elle fait tout en ligne directement. C'est un gain de temps énorme. Il n'y a plus besoin de perdre des heures dans les files d'attente. Donc, la transition vers du travail en ligne, la Thaïlande, elle l'a commencé depuis le Covid, comme beaucoup d'autres pays. Mais elle investit là-dedans. Elle se dit, là, il y a du potentiel. D'où sa création de visas spécifiques dédiés aux travailleurs en ligne. Mais ça veut dire aussi que ce fameux petit flou juridique, cette fameuse tolérance qu'il y avait par rapport à ceux qui se planquent derrière un visa élite sans permis de travail, ceux qui se planquent derrière des visas étudiants ou d'autres trucs comme ça, ceux qui sont illégaux depuis quelque temps et qui bossent discrètement en ligne, ça risque à la longue de faire très mal. Et ça, je vais le développer par des cas concrets. Je vais vous donner des cas concrets dans ma prochaine vidéo. Ça va peut-être faire grincer des dents. Il y a des gens qui vont se sentir visés et à juste titre. Mais en fait, je vais leur rendre service en donnant mes informations parce que ça va leur permettre soit de se mettre en ordre, soit de quitter le pays pour aller vers un pays plus accueillant au niveau des visas s'ils veulent continuer sur leur même lancée. Mais en tout cas, ça leur donnera une opportunité de se retourner facilement, rapidement, avant que les autorités commencent à durcir, à serrer la vis. Bon, ceux qui estiment que je suis un vieux, jaloux, dépassé, bon, tant pis, ils feront comme ils veulent. Mais en tout cas, je vous conseille de suivre un petit peu. Je sais qu'au niveau de la Thaïlande, ils sont sympas quand même. Ils ne vont pas rentrer dans le lard tout de suite. Ils vont être tranquilles. Ils vont dire, voilà, à partir de telle date, ils l'ont fait avec les visa runs il y a quelques années. Ils ont dit, voilà, on arrête avec les visa runs. On sait qu'il y a des gens qui sont en totale illégalité, qui sont en dépassement de séjour depuis des mois, voire des années. Donc, vous avez, ils ont laissé un délai de plusieurs semaines, plusieurs mois, pour dire, voilà, vous avez autant de temps pour vous mettre en règle. Donc, voilà, vous payez l'amende de 20 000 bahts parce qu'il y a un dépassement. Vous cherchez un visa qui est adapté à votre situation, mais vous ne serez pas expulsé du pays. Par contre, à la fin de la date butoir, tous ceux qu'on chope, alors là, ça va faire très mal. Et ils l'ont fait à la date butoir. Ils ont commencé à aller visiter les immigrations. J'ai eu deux fois, ils sont venus à la maison pour vérifier si mon visa était toujours en ordre et si j'habitais bien à l'adresse officielle. Mais croyez-moi qu'au moment où ils décident de serrer la vis, ils mettent les moyens et ça va faire très mal. Le jour, ils vont s'attaquer à tous ceux qui travaillent illégalement, surtout sur le travail en ligne, qui pourraient faire de la concurrence aux travailleurs thaïlandais parce que c'est ça qui revient aussi dans le concept de travail illégal. C'est que, dans certains cas, vous prenez le travail de thaïlandais et ça, les administrations, les autorités ne l'acceptent pas du tout. Alors, quelles sont les solutions pour les digital nomades qui voudraient devenir en fait des travailleurs en ligne officiels, reconnus avec tous les papiers nécessaires, visa et permis de travail adapté. Mais il n'y a pas 36 solutions. Alors, je sais qu'il y a certaines sociétés, je ne sais plus, je crois qu'elle s'appelle Igloo, mais qui proposent en fait, ils disent, voilà, si vous êtes travailleur numérique, vous travaillez en ligne, si vous avez une preuve de chiffre d'affaires au minimum 2500 dollars par mois, donc si vous pouvez prouver que vous avez déjà des clients pour 2500 dollars par mois, il n'y a pas de problème, on peut vous prendre dans notre société comme salarié et en fait, vous recevrez un visa business et un permis de travail. Il y aura également de la comptabilité, ils pourront faire des factures également quand vous serez salarié de cette société, toutes vos factures seront au nom de cette société. Ils s'occupent de payer les taxes, les impôts, enfin voilà, il y a donc certains services qu'ils proposent, mais je crois qu'ils prennent jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires, voire davantage selon les sociétés, j'ai déjà vu des sociétés qui prenaient jusqu'à 50%, voire 60% du chiffre d'affaires pour donner ce fameux visa et permis de travail, ça c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de créer votre propre société, là ça devient un peu galère, mais il y a des exigences dont vous n'avez pas besoin, sauf si vous rencontrez des Thaïlandais qui sont dans la même branche que vous, qui parlent anglais, avec lesquels vous pourriez vous associer, mais il faut savoir que pour créer une société, il faut trois partenaires et le problème que vous avez, c'est que vous avez besoin d'un permis de travail et que pour ce permis de travail, il faut que vous employez, que la société que vous avez créée ou qui vous emploie utilise quatre travailleurs thaïlandais. Ou, 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 dernière solution, dans le cas où on n'a pas besoin, c'est pour ça que les sociétés dont je parlais au début, peuvent engager, c'est parce qu'ils ont l'agrément du B.O.I. A partir du moment où vous avez l'agrément du B.O.I., vous pouvez effectivement engager autant de personnes que vous voulez sans avoir obligation d'avoir quatre travailleurs thaïlandais sur le côté. Alors, je sais qu'il y a un peu plus de deux ans, il y a certaines personnes, j'en avais parlé à l'époque pour ceux qui m'ont écouté, je disais au niveau du B.O.I., c'est le bon moment pour tout ce qui est digital marketing parce que, bon, ils sont, ils n'ont pas encore serré la vis, attention, ils vont serrer la vis. Et il y a plusieurs personnes qui en ont profité pour créer des sociétés comme en digital marketing à l'époque. Je connais des personnes, par exemple, qui prenaient des étrangers qui avaient 98% des parts de la société et puis leur famille, un cousin, les parents qui étaient en Europe avaient les 2% restants. Donc, voilà, une façon d'être pleinement propriétaire de sa société et en même temps d'avoir un permis de travail sans obligation d'avoir des travailleurs thaïlandais ni d'avoir des associés thaïlandais. Alors, si vous faites des recherches, peut-être, dans les groupes Meetup et autres, si vous pouvez trouver ces gens qui ont des sociétés agréées par le BI de digital marketing, peut-être que vous pouvez proposer vos services, proposer de racheter une partie, 1 ou 2% de la société pour dire de pouvoir rentrer dedans et obtenir un visa business et un permis de travail. Donc, peut-être, investir dans ce type de société dans laquelle vous pourriez échanger sur vos compétences également, travailler en commun. Bon, ça, c'est à vous à discuter, c'est quand même pas moi, mais je dis, voilà, c'est une des options, une des possibilités qui existent également. Donc, semaine prochaine, je vais vous donner des cas concrets, je vous dis les webmasters, les gens mariés, les propriétaires de condominiums, youtubeurs, blogueurs, enfin, exportateurs, il y a quand même pas mal de cas clairs que je vais vous donner en exemple et en même temps, ça va répondre à des questions qui reviennent régulièrement, à des gens qui me disent, si je fais ça et ça, est-ce que c'est légal ? Donc, voilà, tout sera dans la vidéo et puis, j'espère que ça vous plaira, que ça vous instruera. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des commentaires, j'adore les commentaires, j'essaie de répondre systématiquement et puis, voilà, donc, on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va défriser. Salutations tropicales des bords du Mekong, bye bye !